David Pujadas, est-ce que ça vous manque pas le divertissement ? Est-ce que vous n'auriez pas envie justement de recevoir des chanteurs sur un plateau, d'écouter des chansons, de faire autre chose que l'actualité qui parfois n'est pas joyeuse, vous êtes d'accord ? Oui mais je suis pas sûr que je saurais le faire. Ah ! Non c'est un métier, c'est un tempérament et puis il faut savoir accompagner les choses, je suis pas sûr que je serais bon pour ça. J'ai l'impression que je suis bon dans la curiosité brute sur des faits, des événements, des parcours, mais j'allais dire dans la sensibilité qu'il faut avoir, je suis pas sûr de l'avoir. Mais pourtant au départ le journalisme c'était pas tout à fait une vocation non plus, c'est arrivé un peu par hasard. Oui c'est vrai que c'était... J'avais quand même toujours ça qui me trottait dans un coin de la tête, mais je m'imaginais plutôt dans la diplomatie. Voilà, parce que j'ai lu que c'était pour vos études que vous étiez parti en stage dans un journal régional Nice matin pour ne pas le citer. Je sais pas pourquoi on dit toujours pour ne pas le citer quand on le cite, mais enfin bon voilà, c'est vrai ça, c'est idiot comme expression. En tout cas, à Nice ce matin, et c'est là que tu avais attrapé le virus quoi. C'était très sympa, j'étais avec ma mobilette, mon Peugeot 103 et mon appareil photo en bandoulière, parce qu'on faisait et les photos et les textes. Et c'est vrai que de courir toute la région, c'était à Fréjus, Saint-Raphaël, pendant tout l'été, avec une actualité riche, sympa. Il y avait aussi de l'artistique, parce qu'il y a les arènes de Fréjus là-bas et beaucoup de concerts. Et c'est vrai que c'était formidable, ça m'a donné envie de faire ce métier. – Alors ce métier vous permet tout de même de rencontrer des gens incroyables, parce que parfois vous quittez le journal télévisé pour aller faire du camping sous la tente de Kadhafi. On va en reparler tout de suite, regardons les images. – En France, votre nom et le nom de la Libye restent pour beaucoup associés aux attentats de Lockerbie ou du Niger contre un avion français. Alors on sait que des agents libyens ont été condamnés et que les victimes de ces attentats ont été indemnisés. Est-ce que cela signifie que vous considérez aujourd'hui que ces attentats ont été une faute ou un crime ? – Il y a des gens qui ont été accusés ou qui ont été condamnés pour ces affaires. Il ne s'agit pas de l'État libyen, il s'agit d'individus. – Faut-il rendre coupable un État pour tous les crimes commis par ses citoyens ? – Racontez-nous, est-ce qu'on a une appréhension quand on sait qu'on va devoir interviewer en pleine polémique, en plus chez nous, puisque tout le monde n'était évidemment pas d'accord avec la venue du colonel Kadhafi à Paris et surtout son séjour a été un peu prolongé, on va dire. Est-ce qu'on est un peu angoissé à l'idée de le rencontrer et de rentrer sous cette tente pour l'interviewer en direct ? Ah, c'était peut-être en direct d'ailleurs, est-ce que c'était en direct ? – Non, ce n'était pas en direct. – En tout cas pour l'interviewer sous sa tente. – J'avoue que moi j'ai la chance peut-être de ne pas avoir ce sentiment de trac en fait et ce genre de circonstances un peu solennel, un peu tendu aussi, il y a beaucoup de monde autour, c'est un peu un scoop, c'était une interview exclusive, a plutôt tendance au contraire à me doper, qui a m'inhibé, par contre c'est vrai que c'était irréel ce côté, déjà cette tente plantée au milieu d'un jardin, presque d'un palais de la République, et il y avait des fumées d'encens qui flottaient dans l'air, une odeur assez forte, même qui picotait les yeux, puis on attendait, on attendait, visiblement le guide suprême ne s'était pas encore levé, il tardait à venir, et puis tout d'un coup il est arrivé, seul, le regard sur la ligne bleue des Vosges, très difficile à capter, difficile de se connecter avec lui, j'ai dit 2-3 mots d'arabe, parce que je parle un tout petit peu, et puis petit à petit le contact s'est à peine noué, et puis il est complètement impassible, et vous l'avez vu, on dirait qu'il se richarde, on dirait vraiment une rockstar, avec tout ce que ça comporte de vie, qu'il a pu avoir, et sans doute d'excès, voilà, j'ai posé les questions que j'ai voulu poser. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous devez fournir les questions auparavant ? Ah ben ça, il y a toujours 5 personnes pour vous le demander, qui reviennent toutes les 2 minutes, est-ce que vous pouvez donner la liste des questions ? Alors au bout d'un moment, pendant un temps, vous dites, non, je n'ai pas encore réfléchi, je ne sais pas, ce qui n'est pas complètement faux, parce que moi j'écris rarement mes questions, et puis au bout d'un moment, devant l'assistance, vous donnez des têtes de chapitres très vagues, et nous allons parler des relations internationales, les relations de la Libye avec la France, donc quand vous avez dit ça, vous n'avez pas dit grand-chose, donc la personne prend note très sérieusement, et puis voilà, je ne sais pas trop ce qu'elle en fait, mais ensuite, on pose les questions qu'on veut. Vous avez évoqué tout à l'heure un clash, enfin, pas tout à fait un clash, mais en tout cas, une réaction un peu vif sur votre plateau, de Ségolène Royal, c'était là, au moment de la présidentielle, j'imagine, non, des législatives d'ailleurs. Oui, c'était juste avant la législative. Puisque je crois que c'était un reportage sur la candidate de Bordeaux, c'est ça ? C'était un reportage sur Alain Juppé, et elle nous reprochait de ne pas faire suffisamment de place à la candidate socialiste. Et alors, vous lui avez répondu ? Ah ben, je lui ai répondu que, d'une part, elle était interviewée dans ce reportage, et que d'autre part, c'est vrai que quand on se focalise sur une personnalité nationale, là, c'était Alain Juppé, on a tendance à privilégier cette personnalité, on avait fait aussi quelque chose sur Arnaud Montebourg, par exemple, en Saône-et-Loire, c'est vrai qu'on avait peu cité son adversaire UMP. C'est vrai que, voilà, c'est un classique. Ça veut dire que l'équilibre politique est très difficile à respecter, et là, on va être en pleine période municipale, une fois de plus, les JT vont être très surveillés. Oui, mais je vais vous dire, il y a autre chose. La contestation sur le plateau télé face aux journalistes est devenue une stratégie des politiques. Bayrou chez Claire Chazal. Bayrou a entamé, a démarré avec cette stratégie, et elle a été suivie. Nicolas Sarkozy ne se gêne pas aussi pour le faire. Non pas comme ça, de façon frontale, mais disons avec des allusions. Et Ségolène Royal aussi, ça devient payant de s'attaquer aux journalistes. Le 20h est devenu une institution, on s'attaque aussi à l'institution. Alors justement, Nicolas Sarkozy, puisque vous en parlez, le président de la République dit « ils sont trop mous, hein, je caricature, mais ils sont trop mous, PPDA et Arlette Chabot, je n'en veux plus pour m'interviewer. » Alors on parle de vous, on parle d'autres noms, vous êtes candidat à l'interview du président ? Moi, je l'ai déjà interviewé souvent, c'est vrai qu'il n'était pas encore président de la République, que j'ai interviewé Jacques Chirac. Alors vous savez, quand on fait ce métier, on a envie de tout faire. On a envie de faire Kadhafi, on a envie de faire Sarkozy, je ne les compare pas, hein. Mais ne comptez pas sur moi pour tirer contre mon propre camp, parce que je trouve que honnêtement, le procès qui est fait Arlette Chabot est franchement injuste. Là aussi, c'est une tarte à la crème que de dire ces journalistes complaisants, etc. Reregardons les interviews, honnêtement, les questions ont été posées. Vous venez de dire, vous venez de déclarer « je viens de vivre à la tête du 20h ma meilleure rentrée. » Est-ce qu'elle a de meilleure que les autres, cette rentrée ? Eh bien, elle a qu'une nouvelle équipe est aux commandes et que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a retrouvé un peu nos fondamentaux, c'est-à-dire qu'on se contente pas d'égrainer l'actualité, mais disons qu'on essaye de mettre en relief certains faits, de donner sa place au débat d'idées, d'avoir des partis pris éditoriaux, et ça, c'est très agréable. Vous avez vu comme moi le dossier Télérama, la grosse fatigue du journal télévisé, dernière saison avec un poids d'interrogation. C'est vrai que la multiplication des chaînes d'information, il y a ICI, il y a ITélé, BFM TV, en plus sur la télévision numérique terrestre, on sait que c'est quasiment chaque soir 20 à 25 % de téléspectateurs qui regardent maintenant la TNT. Moi, je suis très client des chaînes info, mais c'est un peu à côté de la plaque. L'audience des 2 20 heures cumulées n'a quasiment pas diminué depuis une dizaine d'années, depuis 6-7 ans en tout cas. C'est assez étonnant d'ailleurs, comme si... Non, mais vous avez vu comme moi que ce qui, évidemment, a provoqué ce titre de Télérama, c'est que, en revanche, les téléspectateurs qui regarderaient le journal télévisé seraient beaucoup plus vieux que la moyenne des autres téléspectateurs. Ah, mais c'est valable, malheureusement peut-être, pour toute l'information en France. C'est-à-dire que les lecteurs des quotidiens nationaux, les lecteurs des hebdos, sont très majoritairement assez âgés. Le 20 heures de France 2 serait majoritairement regardé par des personnes âgées de 60 ans et plus. Oui, mais je me souviens, quand j'étais sur LCI, on avait une moyenne d'âge aussi qui était de 55 ans. L'info, c'est comme ça. L'info, elle intéresse d'abord ceux qui ont vécu, ceux qui ont de l'expérience, et puis une génération qui était plus habituée aussi à la lecture, à l'écrit, à être cultivée, à s'intéresser au monde qui était autour d'elle. J'espère que les jeunes générations vont y venir. David Pujadas, juste vous me dites que vous êtes d'accord avec les qualificatifs qui sont souvent accolés à votre nom dans la presse. Quand on parle de vous, matador de l'info, ça vous va, ça ? Bon, c'est pas désobligeant. C'est votre côté un peu... vos origines espagnoles ? Non, j'y vois plutôt une allusion à mon appétit. Jeune loup, ambitieux. Jeune loup, ambitieux. Je ne renie pas l'ambition. Jeune loup, malheureusement, ça n'est plus tout à fait vrai. Vorace. Oui, oui, Vorace. Bon, énorme beau sort, ça c'est plutôt un compliment. Oui, c'est vrai que on a la chance de faire un métier qu'on aime, il faut en profiter. Curieux de tout, c'est un compliment. Oui. Rapide. Pas pour tout. Trop parfois, la seule casserole qu'on puisse à chaque fois vous ressortir, c'est effectivement, vous n'étiez pas le seul responsable, c'était l'annonce du retrait de la vie politique d'Alain Juppé. Ah, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Moins connus, plus discrète, je me garde heureux d'en parler. Non, mais on fait des erreurs, c'est des métiers humains, et ça arrive de faire des erreurs. C'était en 2004. Dans ces cas-là, il faut l'assumer, il faut le reconnaître, et parfois, il faut s'excuser. Vous aviez été sanctionné pour cette... Non, enfin, je mettais en quelque sorte... Moi-même, j'avais proposé de me retirer 15 jours de l'antenne. Ça me semblait un acte pour me mettre en cohérence avec l'idée que je me fais de la responsabilité. Il faut rappeler que vous, sur France 2, vous annonciez le retrait officiel de la vie politique d'Alain Juppé, et que dans le même temps, sur TF1, il était interviewé et il disait tout le contraire. Non, pas tout le contraire, quand même. Il s'est d'ailleurs bien retiré, finalement, et sans changer d'avis. C'est vrai. Disons qu'il était... Voilà, c'était surtout une erreur de vouloir aller plus vite que la musique. C'était en 2004. Sous-Pollet ? Un peu. Chieur et impatient. C'est pas la même chose. Impatient, d'accord. Il y a des compliments, je vous rassure aussi. Il y a quand même talentueux. Bon, ça, c'est pas rigolo. Il a un égo un peu surdimensionné, dit quelqu'un dans un portrait de Libération. C'est toujours dans un portrait de Libération qu'on trouve ça, vous le savez. Oui, mais en même temps, si on est tous là, si on fait tous des métiers publics, c'est quand même malgré tout qu'on a eu envie de reconnaissance, et que quelque part, on cherche quelque chose. Qui va pas en égo surdimensionné pour tout rose à plateau ? Tous ici. Tous ici. Par mois. C'est vrai, vous gueulez parfois pendant un sujet, pendant un reportage, alors que vous êtes en plein JT ? Oh oui, ça peut m'arriver. Je suis pas le seul, mais ça peut m'arriver, oui. Votre marionnette, c'est Paul Vermus qui m'a dit ça. Mais je la vois jamais. Des guignols de la faux. Il paraît qu'elle vous plaît pas trop quand même. Non, mais c'est toujours pareil. Les marionnettes, ça vous fait beaucoup rire quand c'est les autres. Elle est bien. Il y a un peu du Michel Leub quand même. Oui, je sais pas. Le regard, un peu halluciné quand même, là. Un peu rockstar aussi. Ah, un peu rockstar, oui. Non, elle est pas si moche que ça, elle est pas si mal. Avec Mireille Dumas, on parlait tout à l'heure de la limite entre la vie privée et la vie publique. Vous l'avez rarement franchie, sauf une fois pour TV Magazine, où vous avez vu pour un reportage glamour à Bali avec Ingrid, votre compagne. Vous l'avez regrettée ou pas ? Non, j'ai trouvé que les photos étaient sympas. Mais disons que c'est vrai que j'ai un peu forcé ma nature pour faire... C'est pas la moins ridicule, celle-là. Pensez bien qu'on l'ait choisi. Oui, c'est vrai que j'ai un peu forcé ma nature pour faire ça. Non, je le regrette pas. C'est pas mon tempérament, mais je me dis, à tort ou à raison, qu'il faut le faire un petit peu. On est aussi des personnages publics, il faut aussi le donner un petit peu. Grâce à ce reportage dans TV Magazine, j'ai quand même appris qu'il faut se dire du kitesurf. Oui. Un sport de glisse qui consiste à se faire tracter sur l'eau par une aile. Vous voyez ce que c'est, Laurent, sur le bord de mer, on en voit beaucoup maintenant de kitesurf. Donc je peux en faire, moi, parce que vous dites que ça ne nécessite pas une musculature particulière. Non, mais c'est assez violent, par contre. C'est assez... Quand on maîtrise pas très bien, ce qui est mon cas, on se prend des sacrées gamelles. Et l'eau, ça peut faire mal. Vous êtes arrivé en 2001 au journal de 20h de France 2. C'est grâce à Michel Cotta, je crois, et Olivier Mazerolle à l'époque. Absolument. David Pujadas, que vous retrouverez donc lundi soir à 20h sur France 2 pour le journal Télévité. Merci, David.